Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, comme vous le savez, nous venons pour vous expliquer ou bien réagir sur l'actualité qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Ces week-ends, nous avions été tous surpris ou bien surpris par le retrait du M23. Et sur le réseau, beaucoup ont proclamé une certaine victoire du phare d'essai sur le M23. Nous avons vu le président Kenya arriver, donc je crois qu'il est encore à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, en train de négocier avec le président Tshisekedi. Le problème que nous nous posons ici et que nous voulons vous expliquer ici les enjeux, qu'est-ce que M. Ruto est venu chercher effectivement à Kinshasa ? Ce que nous pensons, il est venu chercher justement à cesser le feu et entamer un dialogue. Mais ce dialogue-là, Kinshasa refuse catégoriquement et nous sommes d'accord que ce refus-là soit légal et que les Congolais puissent ne pas accepter ces négociations-là, de négocier avec le mouvement terroriste que eux, ils appellent terroristes ou des rebelles de M23. Alors, comprendre c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Ruto vient justement chercher à cesser le feu, à ce que tout le monde puisse mettre les armes par terre. Donc, nous allons parler, nous allons négocier, nous allons voir comment terminer cette guerre. Mais quelle est la portée ? Qu'est-ce qui arrivera après ? Et le premier pas que Ruto est venu faire voir à Tshisekedi, c'est un semblant de dire que non, le M23 va se retirer. Il faudrait aussi que le phare d'essai puisse aussi accepter qu'il n'y a plus de détonation des armes, qu'on taisse un peu les armes pour essayer un peu de déployer effectivement cette force multinationale à partir de Goma, parce que déjà le Kenya contrôle l'aéroport de Goma. Donc, Bakosal et Ndengenine, ils vont absolument faire taire le phare d'essai en disant que non, vous n'avez plus le droit à aller combattre ou quoi que ce soit. C'est ainsi que le premier pas que ce M23 a fait, c'est de faire un semblant de se retirer et puis que le phare d'essai puisse cesser les opérations. Non, rappelez-vous que la force qui est déployée vers l'est de la République démocratique du Congo ne sera plus au commandement du phare d'essai. C'est le Kenya qui tient le commandement et le commandement, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont dire que non, vous le phare d'essai, retirez-vous de cet endroit ou bien revenez à Goma ou cantonnez tout ça. C'est un semblant justement de faire taire les armes et avoir une certaine suprématie politique en disant que nous avons obtenu à ce que le M23 se retire. Mais vous aussi, le phare d'essai, vous devez vous retirer, vous devez vous cantonner parce que le déploiement maintenant de la force est-africaine va prendre le commandement sur tout l'axe, à partir de Goma jusqu'à dans l'Itourie. Et vous connaissez comment ça se passait. C'est un plan maléfique pour la RDC parce qu'à ce moment-là, nous n'aurons plus une certaine contrôle sur nos territoires. Qu'est-ce qui devrait en principe se faire ? Parce que dès que, par exemple, on accepte que non, on va taire les armes, il faudrait que le gouvernement congolais ait le contrôle de ces espaces-là où il y a eu des guerres et tout ça, et le rétablissement, la population rentre sur ces espaces-là et continue à vaquer à ces occupations. Mais ça ne se passera pas comme ça. Le EAC est en train, justement, de prendre le dossier en disant que non, bon, le M23 ne va plus combattre là-bas. Mais qu'est-ce qui sont ces M23 ? Nous voyons aussi que le M23 fait contourner, il se redéploie finalement à Goma sous l'étiquette des forces régionales parce que nous ne connaissons pas exactement ce qui vient de l'Ouganda, ce qui vient du Kenya, ce sont des soldats. Comment est-ce que nous allons savoir que ceci ne vient pas justement dans l'étiquette de M23 ? Comment allons-nous le savoir ? Si nous taisons les armes aujourd'hui, si le FARDC aujourd'hui accepte ce seul effet que non, on ne combattra plus, tout le monde s'en foutait, donc le commandement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commandements. Il n'y a pas beaucoup de forces africaines. Je vous dis ici qu'il est possible que si Kinshasa refuse, c'est à ce moment-là que par force, ils vont faire tomber Goma et obliger Tshisekedi d'accepter que le FARDC puisse cesser les armes, déposer les armes. Et cette région-là va tomber dans le main de M23, ce qui va être pété. Parce que le FARDC, c'est le même M23 qui se déployera. Rappelez-vous qu'il faut résoudre le problème de M23. Même si nous ne les résolvons pas sur le plan politique, mais dès qu'ils vont occuper cet espace-là, ils seront en position de force en faisant faire croire à Kinshasa qu'ils occupent toujours ces endroits-là. La solution maintenant, c'est quoi ? La solution, c'est que le Congo doit continuer avec les armes, continuer à pourchasser ce qui s'appelle le M23, le terroriste. Mais malheureusement, si nous acceptons cette position-là, ces gens-là vont se déploier, vont revenir dans la force africaine elle-même. Et à ce moment-là, comme le FARDC n'aura plus à combattre, les villes vont tomber. Les villes vont tomber, c'est comme cela que nous nous disons ici. La politique que mène l'Est africain, les présidents africains, Kagame, Mousseveni et Routo, c'est justement de mettre encore en puissance le M23. Le M23 va revenir, parce que même si on dit par exemple que non, ce qui va faire de ce qui va se retirer dans la zone, pour respecter cette négociation, il faudrait que ces forces-là acceptent l'administration congolaise de commencer à travailler, que les gens, l'État, l'État congolais puisse se récupérer. Les civils, les kènes, les villes, 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 les villes. Mais quel est le plan que nous mettons en place pour que nous nous réorganisons, afin que l'administration commence à travailler de ce côté-là, en sachant que ça dépend de Kinshasa. Non, ça ne dépendra plus de Kinshasa, parce que le commandement même de la force militaire, de LAS, n'est pas aux mains de Fardessé. C'est le Fardessé qui est en principe, qui a ce pouvoir-là d'aller rétablir l'autorité civile, d'aller assurer la sécurité de leur place. Et à ce moment-là, c'est la balkanisation maintenant qui va commencer. Parce qu'à ce moment-là, les forces africaines ne vont pas accepter qu'il y ait des militaires congolais sur ces espaces-là. C'est ce qu'ils sont entrés justement de négocier avec Kinshasa. Pour que, tu sais ce que dit, en disant que non, faire des CPS et se retirer, il y a un premier pas de M23 et se retirer. Or, ils reviennent comme des M23, dans ces mêmes forces africaines. Il y a des places ambiguitées à l'Iwana. Tout ce que nous devons dire, c'est un faux geste qu'on fait croire à Kinshasa qu'il y a un M23 qui va aller sur le soukounaté. Or, il faut revenir dans les quatre mêmes forces. Là, ici, il y a un bilamba, il y a un soda, un Kenya, un bilamba, un soda, un Ouganda, un sud-soudan. Nous n'aurons plus de contrôle sur ce territoire-là. Et maintenant, c'est là, la zone tampon que eux veulent établir. Bien sûr que ceux qui planent à l'IQI, accalmèrent les causes. Ils vont assurer la sécurité des personnes. Et c'est là, c'est là où je vous dis que, qui est Jézali ? Qu'est-ce que nous devons faire à Kinshasa ? Nous devons continuer. Nous ne devons pas céder à ces gens-là. Il faudrait pratiquement arrêter que les Babilônes, ce sont les négociations, nous ne devons pas négocier, nous ne devons pas négocier. Nous devons venir avec un plan. Un plan que nous prenons ici. Le plan qui doit être là, c'est le plan de l'identification de ce peuple dans ces zones-là. Ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, c'est là, c'est là, mais le gouvernement, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, que ce soit un plan général sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que ce soit une identification, une carte d'identité. Pendant ce temps-là, il y a une administration centrale qui va réfléchir dans le modèle où il y a un plan. Il ne faut pas assez que nous acceptions que le FARD puisse quitter ces endroits-là. Ce qui est là, il faut que le FARD se soit un plan général pour que la population est mauvaise. Ce qui est là, il faudrait que le FARD se soit un plan général sur tous ces endroits-là pour que la population soit mauvaise. Il y a une identification de la population et il y a un plan où il y a un plan qui est là, il y a un plan qui est là. qui est là. Si ce n'est pas le cas, nous aurons à voir que ça sera un territoire tampon les gouvernements congolais et qui en profite ce sont les forces qui sont encore infiltrées même par les M23 M23 va se faire des nazis et ça va se faire des bandes il faudrait que nous ayons un plan global il faudrait que nous ayons un plan global il faudrait que nous aidentifier la population congolaise mais ça se fera comment ? ça se fera avec nos politiciens avec le peuple qui soit sur place pour que nous aidentifier il ne faut pas que ce soit coordonné par d'autres personnes que par ce même peuple qui habite ces zones-là qui ont été victimes de ces combats-là il faut que l'armée congolaise contrôle ces histoires-là pour que la population rentre la population ne peut pas rentrer là-bas sans avoir confiance parce que l'on voit la Congolais à est nous avons confiance entre toutes ces choses-là nous avons confiance on a breadth de cette show notre confiance pour que nous envoyons faire attention. Visiter la route est obligé que le président Tshiseké dit, « Andi, il m'a cessé le fait à ça l'arrêter à faire de ce battu à bien. Et à ce qu'on va contrôler. » Ça sera le M23 qui contrôle cette situation-là. Je vous convie en tout cas à suivre encore le développement dans le prochain numéro de réaction. Peut-être que ça sera mercredi parce que la situation, elle a évolué. Mais continuez à vous abonner, nommez sur Contact ProLive parce que vous êtes obligé, vous êtes obligé, vous êtes obligé de nos situations du jour au jour. Tosso réagir sur ma information. Oye, soko, s'abonner, n'a noté, pardon. Abonnez-vous et laissez des likes si vous avez aimé. On se retrouve dans un prochain numéro de réaction. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada